De ciel et de soleil, il veut aller au bout de son dédèle de projet. Il peut le faire désormais puisqu'il puise aussi son énergie dans ce qu'il fait, la spiruline. C'est un plus pour l'économie locale. – C'est un plus, bonsoir Antoine Franco. J'allais dire que lorsqu'on déploie ses ailes pour l'économie, on ne s'arrête pas. – Passer du parapente à une cyanobactérie qui est à l'origine de la vie sur la Terre il y a 3,7 milliards d'années, l'être humain n'est sur la Terre que depuis 200 000 ans quand même. – On salue la personne qui était là à ce moment-là. – Donc la question, Antoine Franco, quelle est la définition de la spiruline ? – C'est une cyanobactérie, une petite algue microscopique. Il y a différentes variétés, il y a au moins deux variétés connues. Une variété spiralée, d'où le nom de spiruline, et une variété ondulée, la paracas. Elle est à l'origine de la vie parce qu'elle est à l'origine de la photosynthèse. Lorsque la Terre se refroidissait, l'atmosphère était carbonée, et bien ces algues, ces algues, absorbaient le gaz carbonique, consommaient le carbone et libéraient l'oxygène. Mais la deuxième raison d'être à l'origine de la vie sur la Terre, c'est ce qu'elles contiennent. Elles contiennent des vitamines, elles contiennent des enzymes, elles contiennent des acides aminés, elles contiennent des protéines végétales, elles contiennent des antioxydants, superoxydismutase, phycocyanine. On va rappeler que les antioxydants, c'est surtout bon pour... C'est ce qui permet d'éliminer les méfaits de la combustion de l'oxygène par chacune de nos cellules. La première des choses que j'ai apprise en m'intéressant à spiruline, c'est pourquoi nous sommes-nous vivants ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres vivants, mais comme les végétaux, comme les animaux ? Eh bien, ce sont nos 100 000 milliards de cellules, de 300 sortes. Et être vivant, c'est avoir la capacité, tous les jours que Dieu fait, de remplacer nos cellules qui meurent, pratiquement tous les jours, par des cellules vivantes, pratiquement tous les jours. Et cela, grâce à trois choses. L'oxygène, l'eau et les nutriments, c'est-à-dire vitamines, enzymes, protéines, minéraux, acylaminés... Et on assiste depuis maintenant une bonne trentaine d'années, une quête d'une nourriture beaucoup plus, soit protéinée, soit plus d'éléments, je dirais, plus médicinaux. Et on le voit, on l'a vu avec les algues, qui sont arrivées dans l'alimentation asiatique. On le voit aujourd'hui avec l'espéruline, qui accompagne aussi bien les quinoa, les produits, je dirais, alimentaires, qui sont plus pour la forme que pour l'alimentation. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'espéruline apporte au corps humain ? Eh bien, ce qu'elle contient, c'est-à-dire, je le répète, il y a des vitamines, pratiquement presque toutes les vitamines, sauf une qu'elle n'a pas. C'est la vitamine C. Mais rien n'est plus facile pour apporter à son organisme de la vitamine C. On presse un citron, on presse un orange, on prend du jus de guiavier, on prend de la siroline, voilà, la sirola. Il y a plein de choses qui apportent la vitamine C. Et la vitamine C apportée à l'espéruline va aider l'organisme à mieux assimiler les minéraux, et en particulier le fer. Alors, les vertus de l'espéruline sont connues. Et elles ne sont pas contestées. Par contre, le problème de l'espéruline, c'est qu'elle ne se conserve pas. Dans son bassin de culture, elle a un pH élevé, entre 10 et 11. Alors, juste un petit, pour rappeler aux gens, c'est quoi le pH ? Alors, le pH, c'est le taux d'alcalinité. Un produit soit acide, soit alcalin. Et c'est une échelle de 0 à 14. L'être humain, les êtres vivants, consomment avec un pH neutre. 7,35, 7,45. Donc, l'espéruline, quand on la prend dans le bassin, on la consomme, on a une très bonne petite dysenterie. Pourquoi ? Parce qu'il faut la rincer pour ramener son pH de 10,11 à 7. Alors, quel est l'avantage pour l'espéruline dans son bassin de culture, ou à l'état sauvage, d'un pH de 10 à 11 ? Eh bien, c'est que cette bactérie résiste aux autres bactéries. Par contre, quand on la rince, on lui enlève cette capacité de se prévenir contre les bactéries. Et à la température ambiante de la Réunion, mais dans les endroits où on cultive la spiruline, 30 degrés, eh bien, les bactéries ont rapidement fait un cas, comme on fait un cas de la viande, comme on fait un cas du poisson, comme on fait un cas des fruits et légumes, et de la bactérie. Donc, la problématique, depuis 80 ans que la spiruline a été redécouverte et est produite à travers le monde par de nombreux pays, on la sèche. À basse température, pour essayer d'enlever le moins possible vitamines, enzymes, protéines. Moi, ma chance, c'est que j'ai consommé l'aspiruline vivante dès le début. Et ça m'a été très bénéfique. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas la faire consommer vivante ? Pourquoi altérer un produit naturel ? Parce qu'il y a un problème de conservation, donc de commercialisation. Eh bien, réfléchissons. Comment pourrait-on la faire consommer vivante ? Il y a deux cas. La morue, comment la faisait-on de terre neuve ? La faisait-on consommer en Europe ? En la salant. Mais si on sale la spiruline, qui elle-même est produite dans des bassins avec un taux de salinité de 17%. Le sel et le sucre, vous le savez, vous l'avez souvent dit, vous l'avez souvent expliqué à vos auditeurs, ce n'est pas très très bon, ce ne sont pas des produits très très bons pour la santé lorsqu'on en use trop, lorsqu'on en consomme trop. Et on en consomme trop, tous, collectivement. Donc, en la congelant, c'est une manière de conserver. Aujourd'hui, les navires qui pêchent congèlent à bord de façon efficace pour tout conserver et tout préserver. Eh bien, voilà, on congèle. Tout est transformé sur place. La question sur la congélation, il faut congeler la spiruline à quel degré pour la matière vivante ? Moins 20 degrés. Ça suffit. Moins degrés. Alors, la congélation a comme objectif non pas d'éliminer les bactéries, objectif de la pasteurisation. On pasteurise un produit pour tuer les bactéries. Mais ensuite, comme on a tué aussi les vitamines, on le revitaminise. Mais avec de la vitamine de synthèse. Vitamine que l'organisme n'assimile pas au mieux. En congelant, on freine simplement le développement bactérien. On empêche le développement bactérien. Donc, finalement, aujourd'hui, pour avoir visité une petite usine de spiruline, on va les recueillir. C'est dans des grands bassins. J'espère que vous avez encore ces images dans la tête. On les fait naître dans les grands bassins. On les fait pousser dans les grands bassins, si on peut dire ça. Après, on récupère la spiruline. On les compacte un peu pour pouvoir rendre l'eau. Une pâte. On la presse pour en faire une pâte. On enlève une partie de l'eau. On la presse pour en faire une pâte. Et cette pâte, on en fait soit des spaghettis, soit on en fait des comprimés. D'accord. Et surtout, très important, il faut une méthode pour la sécher. Alors, il y a les séchoirs. Dans certains pays, on utilise le soleil. C'est le séchoir du soleil. Sinon, on utilise le séchoir avec une source de chaleur qu'on ventile et on sèche. Mais nous, c'est fini. Nous ne faisons plus sécher notre spiruline. Soit nous la congelons, soit nous la conservons vivante. Mais je vous disais tout à l'heure, elle ne se conserve pas. Ah oui. Mais quel est le produit à la Réunion, mais portu dans le monde, qui peut conserver, qui ne se dégrade pas avec la température ambiante ? Quel est le produit naturel, sain aussi, très bon, et qui n'a pas les défauts du sucre ? Eh bien, c'est le miel. D'accord. Un pot de confiture, de grenade, de goyavier, de confiture, de cerise, de n'importe quoi. En trois jours, on va y aller. Les bactéries l'attaquent. Un pot de miel, trois ans après, même à 30 degrés, il n'a pas bougé. Eh bien, c'est à partir de ce constat qu'on s'est dit et si le miel conservait la spiruline vivante ? Ben oui, elle le conseille. Mais, là encore, en utilisant le froid, mais le froid positif, 4-6 degrés. D'accord. Alors, la méthode à froid dans tout ce qui est alimentation est de ne pas briser les cellules des produits. Tout à fait. Parce que si vous brivez la cellule, ce qu'elle contient se libère et la spiruline contient un liquide extraordinaire, un liquide bleu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'algue bleue, alors qu'elle est verte. Elle est verte parce qu'elle contient de la chlorophylle. Mais on l'appelle l'algue bleue à cause de la phycocyanine. Ce produit d'ailleurs que certains producteurs mondiaux de spiruline extraient de la spiruline pour la vendre à part. Parce qu'elle vaut beaucoup plus cher. D'accord. Elle a un caractère, elle est puissamment antioxydante et si elle est puissamment antioxydante, elle éliminera les radicaux libres qui sont à l'origine des maladies, mais elle limitera aussi le développement cancéreux. D'accord. C'est important. Alors aujourd'hui, vous avez le procédé d'utiliser le miel, le froid, faire en sorte de garder vivant la spiruline et comment se fait la consommation par l'usager ? Alors en règle générale, ça se fait plutôt le matin. Pourquoi ? Parce que le rôle de la spiruline, c'est d'aider votre organisme à produire plus du globule rouge. Nous, pour les sportifs, l'intérêt. Plus on produit du globule rouge, plus on fait circuler d'oxygène, plus on est capable de brûler de l'oxygène, donc de dégager de l'énergie. Mais comme on a aussi, la spiruline aussi apporte des éléments pour amplifier le nombre de cellules tueuses qui tueront le surplus de radicaux libres qu'on va générer, les équilibres s'opèrent. Mais deuxièmement, elle va amplifier la capacité de votre organisme à produire des globules blancs. Tout le monde sait que les globules blancs, c'est lutter contre les virus et les microbes. Oui, le globule blanc, c'est l'un des aimants essentiels du système immunitaire humain. Et elle renforce la capacité de votre organisme à produire les fameuses cellules tueuses, cellules tueuses de radicaux libres. Ce qui veut dire que votre produit interviendra sur la moelle osseuse. Elle intervient sur tout l'organisme parce que dans l'estomac et dans les intestins... Pour les globules blancs, c'est la moelle osseuse. Oui, mais dans l'estomac et dans les intestins, votre organisme, pas vous, pas nous, de façon consciente. C'est votre organisme qui va prendre dans ce que vous lui apportez, dans l'aspirine que vous lui apportez, ce dont il a besoin en priorité. C'est un processus de fonctionnement naturel. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ce produit est, j'allais dire, au moins, peut-être pas reconnu, mais est-ce que la médecine aujourd'hui là-dessus a un point de vue ? Est-ce que vous allez chercher le point de vue d'un nutritionniste, par exemple ? Alors, justement, il y a quand même, à travers le monde, ce qu'on ne peut pas nier, c'est ce que contient l'aspirine. Tout à fait. Ça, il suffit de l'analyser et on voit de quoi elle est constituée. ce qui est davantage nier, c'est les effets que ça peut avoir sur l'organisme. Et vous savez, quand vous faites des tonnes de spirulines en comprimé, en paillettes, en poudre, en gélules, et que vous la commercialisez depuis 80 ans à des prix qui sont importants, élevés, et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. D'accord ? Même si le fait de les avoir ou séchés ou pasteurisés en ont réduit un peu l'efficacité, ça reste quand même un produit qui a une certaine efficacité. La preuve, c'est qu'à travers le monde, on préconise l'aspirine pour lutter contre la malnutrition en Afrique, à la Gascar. Mais on utilise l'aspirine pour lutter contre les effets des radiations nucléaires. Fukijama, le kiosque qui est fait à Tchernobyl par une équipe humaine, on leur a mis en place une ferme de spiruline parce qu'on s'était rendu compte à la première phase que les conséquences sur les êtres humains, c'était des cancers de la thyroïde. La thyroïde, d'accord. Donc, on n'a pas attendu, les ouvriers qui travaillent sur la deuxième chape de béton, on leur a d'abord fait en place une ferme de spiruline et ils consomment régulièrement de la spiruline. D'accord. Parce que, vous voyez, c'est la preuve qu'on reconnaît les effets, mais on ne la consomme pas vivante et c'est ça qui est dommage. Oui, mais peut-être parce que personne n'a pas trouvé le procédé pour éliminer le côté, l'aspect… La congélation, c'est vieux comme le monde. La salaison, c'était vieux comme le monde. La congélation, maintenant, il y a des entreprises réunionnaises qui pègent dans le canal du Mozambique qui utilisent des procédés de congélation qui conservent toutes les vertus et toutes les propriétés nutritives du produit vivant. Oui, on le voit aujourd'hui, c'est un élément important, que ce soit dans les sirops, que j'ai pu voir ça, le sirop à froid, on voit aussi éviter de briser les cellules des éléments. surtout leur a enlevé une partie de leur contenu, les vitamines et les enzymes. Et donc, vous arrivez à maintenir le produit comme s'il était sorti de son bac à l'instant et quand ils vont le prendre, il aura donc toutes ses vertus médicinales. Vous voyez, on le met, on le fait dissoudre une petite plaquette, pas épaisse parce que si ça avait été trop épais, à la congélation ou à la décongélation, ça brisait les cellules et ça libérait son contenu. dont la ficotialine. On va juste montrer le sachet. Ce que vous voyez dedans, c'est de la pyrrhine. Ce n'est pas du brin de manioc pilé, c'est de la pyrrhine. Chaque matin, on consomme soit un demi-carreau, c'est neuf petits carreaux qu'on brise avant de couvrir, on coupe la thermosoudure, on désype et chaque matin, on prend soit un demi-carreau, 2,7 g, soit un carreau entier, 5,5 g, selon les besoins. D'accord. Alors, selon les besoins, comment on sait ce qu'on a besoin ? Ah, ça, c'est le côté un petit peu. Parce que la question que les gens prennent de la spiruline un petit peu comme ils prendraient un peu d'énergie pour se sentir bien le matin déjà pour partir et pour tenir la journée. Dans leur tête, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, quand je te parlais tout à l'heure de quinoa, de blé, de riz, de l'autre, il y a une recherche d'alimentation énergétique. Bien sûr. Alors, je n'ai pas dit protéine, c'est énergétique. C'est de la spiruline pure, mais conservée vivant grâce à du miel, il y a spiruline, c'est spiruline et miel, mais il y a spiruline baobab. On lui ajoute de la poudre bio de baobab pour lui apporter la vitamine C qu'elle n'a pas. Donc, on apporte un autre organisme tout ce dont nos cellules ont besoin. D'accord. Il faut juste rappeler que le baobab a d'autres vertus que la vitamine C. et qu'aujourd'hui, il y a un produit qui est pris par certaines personnes pour la vitalité, pour la santé. Ensuite, vous avez le spirulcurcumiel. On ajoute de la mer de curcuma bio avec du poivre pour qu'on assimile la curcumine, l'organisme assimile la curcumine et la curcumine, aujourd'hui, est reconnue par le monde médical, par le monde scientifique, par les cancérologues. Il y a un vrai débat là-dessus. Il y a une vraie polémique là-dessus. Certains disent que le curcuma ne fait rien. J'ai même vu ça. Je ne sais pas si c'est un fake ou si c'est vraiment de faire la... C'est de faire le... D'aller contre le curcuma. Mais entre ceux qui disent que c'est vraiment un produit très complet et vraiment très puissant et ceux qui disent le contraire, alors la position d'Antoine Franco ? Moi, je consomme ma spiruline. Quelques fois avec du spiruline curcumiel, le plus souvent de la spiruline pure que je fais fondre dans un jus de citron pressé parce que le citron a aussi des antioxydants et apporte la vitamine C. Moi, c'est ma vie. C'est mes 6 ans. J'ai 73 ans. J'ai fait 3 ans de chimiothérapie. Je n'en suis pas mort. Et j'espère ne pas en mourir. Mourir de vieillesse comme tout le monde. Tranquillement, dans mon lit peut-être, dans mon sommeil. Ça serait merveilleux. Mais je constate que depuis maintenant 9 ans, 6 ans que je consomme la spiruline, 9 ans que j'ai attaqué une chimiothérapie, écoutez, je me sens en pleine forme. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. un nutritionniste qui dit que la spiruline qui a été pasteurisée reste efficace, c'est son propos. J'en doute un peu. Et en doutant, je préfère consommer vivant. Voilà. Alors, comment ça va se faire à La Réunion ? Comment vont être commercialisés vos produits sur La Réunion ? D'abord, mon objectif, il nous reste 3 minutes. Vous vous souvenez ce combat pour le prix du billet d'avion ? Oui. Combien c'était important le prix du billet d'avion et combien la continuité territoriale était importante pour qu'un Réunionnais soit français pleinement et européen pleinement. Aujourd'hui, mon combat, c'est la santé. C'est le mieux-être. C'est consommer des produits sains. Je ne fais pas que de la spiruline vivante, congelée. Je fais aussi des tomates anciennes avec les semences de Cocopéli, sans pesticides, sans fongicides, avec les coccinelles. Je fais des aromatiques, des breads en hydroponie. On va faire de l'aquaponie. Vous en avez parlé avec M. Sébastien Labrange de Marlard. Un extraordinaire projet. Eh bien, moi, mon projet, c'est de dire aux gens mais produisez-la votre spiruline. Spiruline pour tous. Cultivez chez vous votre spiruline comme vous seriez tenté de cultiver un peu vos tomates, vos haricots verts ou promes de terre. Voilà l'idée pour les particuliers mais aussi pour les éleveurs d'animaux d'alimentation humaine. pas le gros éleveur qui travaille avec Urquipa, Sanders, non, non, le petit éleveur qui a quelques poules, qui vend quelques oeufs, qui vend quelques poules, qui consomme de la spiruline et qui la fasse consommer ses animaux. Hier, il y avait, hier et samedi, il y avait les animaux de compagnie, les chiens. Mais j'ai soigné ma chienne qui avait été victime de la tique. D'accord ? Je l'ai soigné avec un peu des antibiotiques que me donnait le vétérinaire mais avec beaucoup de spiruline et ça a très bien marché. D'accord. Donc éleveur d'animaux d'alimentation humaine, vous savez, la leucose dont on parle, les vaches à l'étanglais. Leucose bovine. Pourquoi pas tester l'effet de la spiruline sur les animaux ? D'accord. Moi, j'ai un vétérinaire à la retraite maintenant mais qui consomme ma spiruline congelée et qui sait qu'effectivement faire consommer de la spiruline comme il a consommé même à des animaux, ce ne serait pas du tout une mauvaise chose. On aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion aussi de revenir sur vos tomates et vos... Ça, c'est ma fille. Avec l'hydroquie. La main verte. C'est ma fille, Jennifer. D'accord. Moi, la main verte. On aura l'occasion donc d'en reparler, Antoine Franco. Merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion d'y... Oui, rapidement. Au frigo pour vous et au congel pour vous. D'accord. La meilleure façon de s'assurer de quelque chose, c'est de le tester. Eh bien, voilà. Merci, Antoine. J'ai dit que vous allez tester la spiruline vivante. D'accord. Si je ne suis pas à deux mains, vous serez... Et vous allez pouvoir savoir si ça vous intéresse de produire votre spiruline. Merci, Antoine Franco. Merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion de se revoir. En tout cas, c'est un plaisir de se revoir. La réunion, l'est là. Merci. Restez avec nous. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci.